... C'est un 11 août bien arrosé auquel plus de 1000 éléments de forces de défense et de sécurité prennent part. Pour son premier 11 août de la 4e République, le chef suprême des armées, le président de la République, fait son apparition à 10h30. A bord d'une véleira, il descend la place de la nation aux côtés du chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée Brahim Seyid Mahamat. Le chef de l'état procède ensuite à la revue de troupes avant de rejoindre la tribune où était déjà installée la première dame, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, les représentants des grandes institutions de la République, le corps diplomatique et bien d'autres invités de marque. Comme le veut la tradition, le chef de l'état va déposer une gerbe de fleurs au monument aux morts en hommage au martyr. Au voyant fils, le soldat inconnu, la patrie, lui doit reconnaissance. Quatre autres fils du Tchad sont également honorés pour leurs actions. Parmi eux, le promoteur de la ferme Wadi Koundi, Saleh Abakar. A l'entame de cette cérémonie de prise d'armes, de nombreux appareils de la flotte de l'armée de l'air survolent la ville. Une opération délicate, préparée avec soin et toujours très attendue du public. Au rythme de la musique de l'armée nationale, les différents détachements prennent ensuite le relais de l'armée des terres, en passant par la gendarmerie nationale, la DGCIE, à la garde nationale nomade, tous exécutent la marche au pas commande. En plus de ces détachements, on note ceux du commandement des gardes forestiers et fauniques, de la police nationale, la police municipale et le détachement des anciens combattants, qui font aussi le spectacle. Et puis les nouveautés de cette édition 2018 du défilé, les différents engins de l'armée nationale notamment, les AML-90, les chars chénis, les BM-21 et les antisaériennes. Débuté vers 10h30, le défilé du 11 août de cette année est une démonstration de force désormais maîtrisée et chronométrée. Le spectacle a duré deux heures. S'invite à la fête à quelques heures du coup d'envoi. Loin d'être un obstacle, elle contribue à son embellissement. L'atmosphère est joviale. La place de la nation affiche faire allure. Sur place, les hommes entrés chantent et dansent. Un exercice pour dégager la fraîcheur. Les vieux, les anciens combattants, et aussi frappés par la fraîcheur, entrent dans la danse. Ils réveillent leur ancienne technique, presque aussi ancienne que la date anniversaire de l'indépendance. Ce n'est pas tout. Une autre catégorie, celle-ci trouve une alternative qui lui est propre. Avec la météo, les bâtons de cigarette sont les bienvenus pour lutter contre les grêlottements. Avant qu'elles ne commencent, la fête annonce déjà sa belle ambiance. La pluie ne veut pas du tout lâcher prise et s'invite jusqu'à dans les rangesses des militaires. S'ensuit donc l'opération de débarrassage. Pendant ces temps, la population cherche refuge. A chacun sa manière. Des chaises, des tentes de fortune, des bâches. L'essentiel, c'est de se couvrir de la pluie et fêter l'âge des noces d'érable de son pays. Même la presse et ses matériels ultrasensibles ne se laissent pas impressionner par les grosses gouttes. Il faut tenir le pari de la transmission en direct du défilé du 11 août.